Salut à tous, ici Shadow pour une nouvelle review et aujourd'hui je vais vous parler de Transformers. Alors, ça ne m'étonnera pas beaucoup je pense, étant donné que je fais plutôt que ça dernièrement. Donc aujourd'hui on va parler d'une gamme que j'aime beaucoup, qui est la gamme des Scouts. Les Scouts ou les Scouts en français si vous préférez. C'est une gamme qui ne tient pas mal à cœur comme je viens de dire, étant donné que c'est une gamme qui n'est pas chère, qui a beaucoup de bons moules et qui est assez intéressante je trouve. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Scout ? Vous connaissez les Deluxe, qui sont en général entre 15 et 20 euros en France. Malheureusement 20 euros la plupart du temps. Vous connaissez les Commander de Cyberverse, ou tout ce qui est Legends aussi, qui est plus petit que ça. Et maintenant, je vous en ai parlé hier, voici un Scout, en l'occurrence Nightbeat, qui fait partie de la vague 2 ou 3 je crois. Donc c'est entre un Cyberverse Commander et un Deluxe. Alors, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais... Bon déjà, le Scout que je vais reviewer, c'est la quatrième fois qu'il sort. C'est-à-dire qu'il a déjà eu trois versions avant. C'est-à-dire qu'il a eu une version noire, vert pomme et vert foncé, qui s'appelait Knockout. Il a eu deux autres versions qui étaient de rouge, une avec un rouge plus foncé, l'autre avec du bleu, du blanc. Et qui faisait partie, pour le rouge plus rouge plus foncé, d'un pack de 2, qui venait avec une européenne justement de Nightbeat. Ou de Dead End, si vous préférez. Ou Détour, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Et enfin, la dernière version sortie à ce jour, de ce Scout, je l'ai nommé Backfire. Donc Backfire, comme vous pouvez le voir, c'est une moto. Ça, je ne vais pas voir. Donc une moto qui est de couleur blanche, blanc crème d'ailleurs. Je ne sais pas si ça se voit bien à la cam, mais c'est tout un petit peu différent d'un blanc propre. Du rouge foncé, qui s'apparente à du rouge métro. Du noir pour le... Qu'on dirait ? Le... En anglais, j'appellerais ça Windscreen. Alors... Parbrise. Je ne suis pas sûr qu'on appelle ça un parbrise sur une moto, mais bon, bref. Un peu d'argenté. Du noir aussi sur les roues. Ainsi que du rouge foncé. Je pense que c'est la même peinture que là, mais étant donné que ça a été peint sur du noir, ça va un peu différemment. Ainsi que du dark metal, à ce niveau-là, pour représenter le moteur. Le moteur qui est d'ailleurs très bien représenté. Je trouvais ça assez joli. Donc voilà. Et aussi, le pot d'échappement qui deviendra plus tard autre chose pour le mode review. Ah, parce que j'en oublie toujours. La partie... Qui donnent plus écran de vitesse. Comment je pourrais appeler ça ? Je ne saurais pas trop bien. Alors, ce qui est pas mal avec ce scout-là, justement, c'est qu'il est compatible avec des figurines Star Wars. En effet, par exemple, là, j'ai Obi-Wan de Clone Wars. Clone Wars doit être l'époque, pas la série qui est un peu à chier. Hop, attendez. Au début, je voulais mettre des figurines Iron Man, mais je me suis rendu compte, en fait, que les figurines Iron Man sont 10 fois trop grandes pour la moto. Et je parle bien des figurines du film 2, qui sont toutes petites. Donc voilà, par exemple, Obi-Wan sur sa super moto, qui ne rend pas trop mal, à vrai dire. Et c'est assez sympathique d'avoir un humain sur la moto. Donc, je vais le transformer, maintenant. Alors, tout d'abord, pour commencer la transformation, vous prenez cette partie-là, et vous la séparez. de la partie principale de la moto. Ce qui peut être difficile, des fois. Ensuite, vous prenez l'arrière, et vous le séparez en deux. Donc voilà ce que vous obtenez pour le moment. Vous voyez déjà ce qui va se passer, en fait. Ensuite, vous prenez cette partie-là. Vous voyez l'espèce de tenon. en forme rectangulaire, qui va se placer dans le trou qui est ici. Donc, bien entendu, ça, ça va former les jambes. Donc, le bloc moteur forme les jambes. Et les talons des pieds. Enfin, moins que vous ayez des talons sur les mains. Des talons, c'est toujours sur les pieds. Forment les radiateurs de la moto, d'ailleurs. Ce qui est assez marrant, je trouve. Ils ont placé un détail comme ça. Sur un cercle. Bref. Ensuite, vous prenez les... Oui, je vais prendre la roue, déjà, avant la moto. Vous la pivotez comme ça. Elle va être avec un angle bizarre, comme ça, mais bon. Vous la placez dans le dos. Vous pouvez déjà apercevoir l'arrière de la tête. Ensuite, vous prenez les parties du guidon. Vous appuyez de manière à ce qu'elles soient compactées sur la partie avant de la moto. Vous séparez cette même partie avant. Vous venez placer sur le torse. Comme ceci. Ce qui est arrivé à la tête. Vous prenez les parties sur le côté. Et vous les mettez là. Vous prenez l'arrière de la moto. Ça donne les bras. Et enfin, vous placez, comme vous le souhaitez, la roue arrière qui s'est séparée en deux. Et vous obtenez, donc, Backfire Scout de la gamme Hunt for the Decepticons, été 2010. Toujours trouvable, d'ailleurs, dans Maxi Toys. C'est là où je l'ai acheté, il y a quoi ? Une semaine ? Oui, une semaine, environ. Lorsque j'étais toujours chez Loserky. Justement, niveau comparaison de taille. Étant donné qu'on a né un humain sur le set du tournage. Comparaison de taille par rapport à Obi-Wan. Et aussi, comparaison de taille par rapport à Power Glide Hope. Alors, je suis assez fan de ce scout, étant donné que, bon, déjà, le schéma de couleur est vraiment sympathique, je trouve. Avec le rajout d'un peu plus de Dark Metal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais le pot d'échappement est devenu un canon pour sa main droite, en fait. Ce qui est assez sympathique, je trouve. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la cam, mais il a des yeux superbes, avec une sorte de bleu métallisé. Il est vraiment magnifique, je trouve. Niveau articulation. Alors, on a du Ball Junt à la tête, qui permet de faire un petit peu de mouvement, un petit peu de jeu sur le côté, en avant, en arrière, mais surtout de pivoter la tête à 360 degrés. Ensuite, Ball Junt au niveau de l'épaule et du coude. Donc, le niveau de l'épaule, des fois, il est limité à cause de cette partie-là. Il peut aller en avant et monter assez haut. Le coude, c'est du 90 degrés pour le coude, plus rotation, 360 degrés au niveau de l'axe du biceps. Pour les jambes, encore une fois, Ball Junt, Pivot, Pivot au talon, même si ça ne sert à pas grand-chose. On a du Ball Junt qui monte jusque-là, et qui va monter aussi jusque-là en arrière. Et, niveau genou, c'est un petit peu plus que 90 degrés. Je ne sais pas trop si ça va se voir de ce côté-là. Alors, ce qui est pas mal avec les deux parties de la roue arrière, c'est qu'on peut les placer comme ceci. Pour faire une sorte de... d'hélicoptère, on va dire. Je pense que je vais faire le bilan, maintenant. Donc, je vais lui mettre une petite pause avant de commencer le bilan. Étant donné qu'il est assez posable, pour un scout, c'est quand même pas mal. Je me rappelle de plusieurs scouts que j'ai sous les yeux qui ont des problèmes d'articulation. Bon, c'est une pause assez basique, mais ça permet de voir un petit peu profiter du design, je pense. Et de l'aérodynamisme de la chose, parce que c'est vrai qu'avec son torse un petit peu qui part en arrière. Alors, l'hélicoptère m'a dit qu'il n'aime pas, personnellement, je trouve que c'est assez sympathique, car c'est original. J'aime beaucoup, par exemple, aussi les panneaux qu'on a au niveau des jambes. Après, ce qui peut être un peu embêtant, c'est le fait que les mains soient moulées à l'intérieur de l'arrière de la moto. Donc, on ne voit pas très bien le bras, l'avant-bras, en fait. Ce qui est assez dommage. Enfin bon, donc le bilan. Alors déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que les proportions sont parfaites, selon moi. Les bras sont peut-être un peu fins pour certains, je trouve que ça leur rend vraiment génial. Les parties sur les épaules... Ouh, je fais tomber le scot. Les parties sur les épaules de... Oh, bah décidément, je ne suis vraiment pas donné, moi. Je disais donc, les parties sur les épaules sont vraiment sympathiques. Comme vous avez vu le voir, vous pouvez l'utiliser comme une sorte d'hélicoptère. Ou sinon, vous pouvez tout simplement les regarder parce qu'elles sont super cool. Le fait que le canon était intégré au bras, et qu'en plus, ça devienne quelque chose en mode véhicule, c'est franchement sympathique, je trouve. Et, bah, que dire. Très franchement, pour 10€, je vous le recommande. C'est vraiment, je pense, la figurine parfaite pour se mettre à Transformers. Autant celui-là, peut-être qu'il est un peu trop limité, par exemple. Cette gamme-là est assez limitée. Même si très sympathique, je ne dis pas le contraire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Mais, les scottes, pour moi, c'est vraiment la gamme qui permet de commencer à Transformers tranquillement. Et d'avoir une bonne figurine pour un bon prix, en général. Donc, bah, je pense que c'est à peu près tout, les amis. Donc, je vais vous laisser, et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle review. Qui sera sûrement encore du scout, d'ailleurs. Je ne sais pas encore, mais ce sera peut-être du scout. Peut-être. Alors, j'ai un choix qui me vient à l'esprit. J'ai les Breacher. De la même gamme, de la même année. Et sinon, un modèle un tout petit peu plus vieux qui sera super intéressant, selon moi. Et il est mort. Sur ce gros bide, je vous laisse passer une bonne fin de quelque chose. Peu importe l'heure qu'il est. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.